C'est vrai que Lascaux en fait c'est devenu un mythe. Picasso aurait visité Lascaux en 1942, serait sorti et aurait dit j'ai trouvé mon maître. La grotte de Lascaux ne laisse personne indifférent. A travers le monde, ces peintures rupestres vieilles de 20 000 ans témoignent de l'humanité de nos ancêtres. Un coup de pinceau, un style dont bon nombre d'artistes contemporains se sont inspirés. Au centre d'art pariétal de Montignac, quelques oeuvres témoignent de l'influence de Lascaux. C'est une grotte très moderne. Les techniques de peinture qui ont été employées, alors la réserve claire, la perspective, sont des techniques. Par exemple les égyptiens, ils font de côté parce qu'ils ne maîtrisent pas totalement la perspective. Les artistes de Lascaux la maîtrisent parfaitement. C'est des techniques qui sont théorisées seulement à la Renaissance italienne. Donc il y a vraiment une vraie maîtrise technique. Lascaux l'unique. 78 ans après sa découverte, elle n'en finit pas de faire fantasmer les découvreurs en herbe. Derrière ce site, aujourd'hui protégé par des grilles et une épaisse porte, 4 jeunes garçons entre le 8 et 12 septembre 1940 font la découverte de leur vie. Depuis, dans la campagne avoisinante, beaucoup recherchent le nouveau Lascaux. Il y a des légendes tenaces. Récemment, il y a eu cette histoire de la deuxième Lascaux qui existerait. Mais en fait, ce n'est que du fantasme. Parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui a vu, qui a cru. Pour ce cas-là, c'est extraordinaire. Cette grotte aurait été trouvée dans les années 58-60 et on aurait refermé. Alors que ça ne tient pas la route de seconde. Peut-être que d'autres peintures rupestres reposent encore dans les profondeurs de la terre. Mais la salle des taureaux, le grand taureau coup la vache noire, auront marqué pour toujours l'imaginaire collectif. Sous-titrage ST' 501